Salut, on va voir aujourd'hui le top 10 des pires erreurs en climatisation réversible. En première position, on a mis installer son climatiseur réversible à moins de 7 cm du plafond. C'est une erreur. L'air va mal circuler, les températures vont être difficilement respectées, ça risque de faire du bruit. En deuxième position, on a mis installer son unité extérieure sans cylindre bloc ou sans amortisseur. Bonjour les vibrations, bonjour les nuisances sonores. Faites-y attention, prenez des amortisseurs de qualité, ça coûte pas grand chose. En troisième position, on a mis nettoyer son unité intérieure une fois par an, voire pas du tout. Y'a pas pire, une fois que la poussière va commencer à passer à travers le filtre, vous allez encrasser l'unité intérieure, encrasser les évacuations d'eau, et là, bonjour les dégâts. Une quatrième position, installer des pompes de relevage, et particulièrement des pompes de relevage de mauvaise qualité. Les pompes de relevage, des fois, on n'a pas le choix, alors on en installe, mais la plupart du temps, si on se creuse un peu la tête, on arrive à les éviter, particulièrement pour le séjour, parce qu'il y a de la puissance, il y a beaucoup de condensation. On vous conseille donc de toujours faire des évacuations gravitaires, et quand on ne peut pas, on met des pompes de relevage progressives à flotteur déporté, ce qui va vous permettre de mettre la pompe dans les combles, ou dans un espace où vous ne l'entendrez pas. En cinquième position, installer un climatiseur réversible dans le couloir des chambres, uniquement parce qu'on a peur que ça fasse du bruit. En réalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir le régler très fort, pour avoir plus de fraîcheur dans les chambres, les températures ne seront pas maîtrisées, vous aurez les portes ouvertes. Installer un climatiseur dans le couloir, on le fait régulièrement, mais c'est tout de même moins précis et moins efficace que si vous en aviez un par pièce. Le seul avantage, c'est les économies financières. Sixième position, mal positionner ses unités intérieures. Si vous installez vos unités intérieures en direction de canapé, bureau ou lit, ça risque d'être vite très désagréable. La plupart du temps, on l'évite. Quand on n'a pas le choix, on met au minimum une gamme avec un capteur de présence ou avec un capteur thermique. Ça va permettre à l'appareil de toujours diriger le flux d'air, loin des gens. En septième position, mettre un climatiseur au-dessus d'une cuisine ou dans une salle de bain. Ça paraît évident, mais dans une salle de bain, il y a de l'humidité et dans une cuisine, il y a beaucoup de graisse. Alors on s'éloigne de tout ça. En huitième position, installer un climatiseur uniquement pour faire de la clim. C'est tout de même dommage de se priver de la partie chauffage que la climatisation réversible offre. Vous n'en avez peut-être pas besoin tout de suite, mais un jour, ce sera toujours utile d'avoir un très bon système de chauffage secondaire. Les coefficients de performance sont excellents. C'est un système de chauffage d'avenir. En neuvième position, mal dimensionner sa climatisation réversible pour faire du chauffage. Si vous sous-dimensionnez ou vous surdimensionnez, votre appareil risque de tourner beaucoup trop peu ou bien trop. Et donc, vous allez l'abîmer. En dixième position, installer un climatiseur entrée de gamme ou bas de gamme pour chauffer. Vous n'aurez pas toutes les options qui existent, comme la Wi-Fi, capteur de présence, et vous n'aurez pas les unités intérieures les plus discrètes. Pour un appareil qui tourne toute l'année, c'est dommage. En conclusion, on vous conseille de passer par une entreprise spécialisée, un professionnel de la climatisation RGE, qui vous conseillera au mieux pour le positionnement des unités intérieures, qui vous aidera à éviter les pompes de relevage, et qui pourra réfléchir avec vous au passage des tubes, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. En plus de ça, il vous fera bénéficier des C2E, Certificat d'économie d'énergie, auxquels tout le monde a le droit. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, et surtout, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Et mettez en commentaire ce qu'on pourra améliorer à l'avenir.